Vous avez remarqué que certains sites fonctionnent mal, par exemple Pronote ou le Drive. Je vais vous proposer une solution pour remédier à ce problème. La première chose qu'il vous faut, c'est une clé USB. Je vous conseille d'en prendre une de qualité qui résistera au transport et de prendre le meilleur rapport qualité-prix par rapport à la quantité de gigas. Une fois que vous avez votre clé, nous allons utiliser un système qui installe les applications, les programmes sur votre clé et qui les lancera à partir de votre clé, même si elles ne sont pas installées sur l'ordinateur au travail. Pour cela, dans un moteur de recherche, vous effectuez la recherche suivante, Portable Apps. Vous allez sur le site portableapps.com, vous téléchargez, c'est gratuit. Quasiment toutes les applications qui vous seront proposées sont des applications de type logiciel libre. Donc vous choisissez d'installer le programme, pas la peine d'acheter une clé USB puisque vous en avez une. Sur cette page, il vous explique comment l'installer. Nous allons voir cela ensemble tout de suite. J'enregistre un premier fichier sur mon disque dur. Il se télécharge très vite. Ensuite, je le lance. Je procède à une nouvelle installation. J'ai le choix d'installer ce petit programme libre où je veux. Donc je vais choisir sur une clé USB. Voilà, ma clé USB est insérée dans l'ordinateur. J'installe. Ça prend un certain temps. Voilà, l'installation est terminée. Je laisse cocher l'option lancée Portable Apps. Il me propose des options. Je laisse tout de base. Et voilà ce qui arrive. Nous avons un menu de type Windows qui se trouve en bas à droite de notre écran. Si jamais il disparaît, je fais apparaître la barre des tâches. Et ici, vous aurez une petite icône sous cette forme de flèche en cliquant dessus le menu Ré. Pour l'instant, nous n'avons pas d'application. Donc nous allons cliquer sur Application. Obtenir de nouvelles applications par catégorie. Donc là, en fait, il m'a déjà ouvert la fenêtre. Voilà pourquoi j'ai ce message. Donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Avec énormément d'applications que vous pouvez choisir. Donc évidemment, nous n'avons pas utilisé tout cela. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver Firefox. Donc Firefox, Mozilla Firefox, se trouve dans Internet. Je cherche Mozilla Firefox, ici. On voit qu'il va charger 95 mégas et qu'il faudra 190 mégas sur la clé, voire plus, puisque quand il fonctionne, il va prendre plus de place. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une clé d'au moins 2 ou 4 gigas. 16 étant une bonne chose. Vous pouvez installer d'autres applications si vous voulez, comme Chrome ou LibreOffice ou des logiciels de musique, d'enregistrement, de 3D. Tout ça, c'est possible. Donc là, ça télécharge. Une fois que le téléchargement est terminé, Mozilla Firefox est installé sur votre clé. Là aussi, il faut patienter. Voilà, l'application est installée. Alors, que se passe-t-il ? Lorsque vous allez dans Portable Apps, vous retrouvez cette application qui est installée. Donc, arrivé au travail, vous branchez votre clé USB sur n'importe quel ordinateur. Portable Apps va se lancer automatiquement et vous aurez accès à la dernière version de Firefox. De plus, les onglets que vous aurez ouverts seront mémorisés, ainsi que les favoris, voire les mots de passe. Cela, je ne vous le conseille pas. Il est donc très facile d'installer différentes applications via ce système pour pouvoir les utiliser sur différents ordinateurs, que ce soit au travail ou à d'autres endroits. Par rapport au travail, nous avons une protection qui fait que lorsque nous allons insérer la clé USB dans un PC, Portable Apps va vouloir se lancer automatiquement. La protection, on va l'en empêcher. Donc, soit on reste comme ça et on dit à la protection « Non, mais c'est bon, vas-y, OK, laisse passer. » Et Portable Apps se lance. Soit, on va sur sa clé USB. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Je suis sur ma clé USB à partir de l'explorateur de fichiers. Et je supprime ce petit fichier qui s'appelle Autorun.inf. Je le supprime. Cela empêchera Portable Apps de se lancer automatiquement sur un PC au travail. Donc, cela veut dire que quand on arrive au travail que l'on met sa clé USB sur un poste, il faudra ouvrir l'explorateur de fichiers, puis aller sur la clé USB, puis cliquer tout simplement sur Start.exe. Cela lancera Portable Apps. Vous aurez ce petit logo en bas à droite. Vous lancerez Mozilla Firefox et vous serez prêt à travailler sans problème. Dernière petite astuce. Vous cliquez à droite sur le raccourci Mozilla Firefox ici. Vous choisissez Démarrer automatiquement. Ce qui fait que lorsque vous lancerez Portable Apps automatiquement, Firefox sera lancé. Cela vous évitera deux clics. Ce que nous venons de faire a pris un petit peu de temps. Tous les matins, il faudra mettre sa clé USB sur son poste. Cela prend aussi un peu de temps. mais je vous engage à le faire car travailler avec les logiciels aux dernières mises à jour évite tous les bugs. De plus, vous mettez sur votre clé vos documents qui sont donc accessibles avec les programmes qui permettent d'accéder à ces documents et de les modifier. C'est donc quelque chose de très puissant car quel que soit l'ordinateur où vous vous connectez, même si vos applications ne sont pas installées sur cet ordinateur, grâce à cette clé USB maintenant, vous pourrez les utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !